Musique Ils ont décidé a priori que leur maison devait être saine. Saine, c'est-à-dire sans béton, sans polystyrène, sans tôle et sans matière plastique. Alors, ils font fabriquer 12 000 briques de terre crue. La terre crue, c'est un matériau naturel et très résistant. Après 24 heures de fabrication, elle a été mise dans l'eau, donc il y a environ une semaine, stabilisée à 5,5% de ciment. Là, on a les arrêtes qui tiennent, on a une stabilité à l'eau complète. C'est ici, dans ce paysage idyllique du Trièvre, que ces briques vont devenir maisons. Il y aura un bâtiment administratif, une cafétéria, une écurie, une boutique. Pour résumer, c'est un centre expérimental pour l'agriculture alternative et l'écologie qui va s'élever sur les ruines d'une ancienne ferme. Ces ruines, on va les remonter jusqu'à une certaine hauteur, juste pour retracer l'histoire de la ferme, de l'ancienne ferme, qui a brûlé il y a 60 ans et qui a été délaissée à ce moment-là. Et dans ces ruines, on va faire des jardins. Ce projet de 10 millions de francs soutenu par toutes les collectivités locales et l'Europe a été proposé par une association Terre Vivante qui défend l'agriculture alternative, les méthodes douces et biologiques. Elle publie une revue, elle édite des livres, elle aura dans deux ans son centre expérimental. Vous allez vers quoi ? Est-ce que vous avez une idéologie pour l'humanité, un humanisme à proposer ? On veut montrer à notre échelle, qui est une petite échelle, toute petite échelle quand même, des solutions viables, des alternatives à l'industrialisation, à outrance, si vous voulez. Les premiers travaux de débroussaillage et de terrassement viennent de commencer et le vieux chêne qui couvrait de son ombre les anciens bâtiments est entre les mains de l'élagueur. Si la Terre doit revivre, il doit bien se refaire une beauté. Ces fleurs sont nées dans un lieu insoupçonné, une sorte de paradis écologique. Une association Terre Vivante a acheté ses 50 hectares près de Mince. Elle s'est installée il y a deux ans et a ouvert ses portes au public depuis un mois. Les visiteurs curieux y découvrent une nouvelle manière de jardiner. Ils retrouvent des techniques anciennes et des richesses insoupçonnées. Celui-ci est un jardin de légumes inhabituels. Pour eux, ce voyage est une aventure pédagogique. Ils peuvent s'inspirer par les jardins, par la construction, par les matériaux sains, par l'agriculture, le projet d'agriculture biologique. Ils peuvent apprendre lors des stages. Ils peuvent bien manger. Ils peuvent ramener les recettes pour des plats qu'ils ont bien aimés. Pour créer ce centre, l'association Terre Vivante a bénéficié de crédits européens, de subventions des collectivités territoriales, mais surtout des mains de ses adhérents, des bénévoles. Ils viennent semer, sarcler, creuser pour inventer ces espaces pleins de nature. Ils cherchent même à améliorer les techniques pour construire des habitats à partir de matériaux simples. Ce peut être la cabane du jardinier, mais aussi un moyen d'aider le tiers-monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada